Nous recevons maintenant un représentant du groupe Ludwig von 88, créé donc en 83. Alors, c'est un peu très tendre comme question, mais pourquoi 88 d'abord, tout le temps qu'on y est, pourquoi Ludwig von ? Ouais, 88, on peut dire qu'il y a 88 constellations dans l'univers, alors voilà. D'accord, et pourquoi Ludwig von ? Une des raisons. Ludwig von, je sais pas, par rapport à Ludwig von Beethoven, il a fini sourd. Qui c'était ? Qui c'était ? L'immense artiste, d'accord. Ouais, un grand punk, avec les cheveux dans le vent. Alors, vous n'appartenez, vous, maintenant, à aucun label, aucune maison de disques, si un label, tout le monde ? Ouais, enfin... Alors, quelles sont les différences entre distribution et production ? En quoi êtes-vous le maître de ce que vous faites aujourd'hui ? Bah, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on produit nous-mêmes, maintenant, nos albums. On va dans les studios qu'on choisit, on paye tout nous-mêmes, et puis après, on apporte ce qu'on a fait à la maison de disques, voilà. Vous donnez combien de concerts chaque année ? Une soixantaine, un truc comme ça. Qui vous demande ? Comment se passent les relations avec... Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que... Bon, c'est une vieille histoire, les Ludwigs, hein, ça fait 10 ans que ça existe, donc on a commencé à tourner comme on pouvait, dans les squats, dans la rue, dans les salles, dans les petites salles, dans les MJC, dans n'importe quoi, dans les asiles de fous, tout ça. Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Faut bien. Avec quel accueil ? Euh, bah... Mais intéressant, quand même, pour vous ? Bah ouais, pareil que sur scène, sur scène aussi, c'est... D'accord. Avant de poursuivre cette conversation, on va jeter un coup d'œil de ce que ça donne sur scène. Les Ludwig Von 88, extrêmement populaire, ici, en tout cas, avec un extrait court aussi, d'un clip, une chanson qui s'appelle « Pourquoi ? », tournée avec des moyens maison, aussi, si je peux dire. On a fait un caméscope dans le public, on a retrouvé le mec, on l'a pécho, comme ça, « Bah, viens là, toi, donne-nous ta cassette ! » Et donc, c'était devenu le réalisateur de votre clip. Exactement. Les Ludwig Von 88. 60 secondes. La belle de Janice avait des vieux d'un velours, en tout de nous luttions, pour elle brûlante d'amour. Elle restait sussuguée, paraflouquée, claquant, confouche, pétillée, la tête s'achète, brûlante. La belle de Janice, comblée d'un regard doux, excité, elle savait que j'étais prête à tout. Je souffle l'un d'un peur, sur jambes au combattant, d'un œil noir le regard, et à quel âme on m'attend ? Pourquoi, pourquoi, quand tu restes enrochée ? Pourquoi, pourquoi, tu veux plus faire relais ? Pourquoi, pourquoi, tu vas se monter comme ça ? Pourquoi, pourquoi, quand tu es là, tu ne veux pas ? Attendez, il a fait tout ça avec son caméscope. Il faut dire, vous avez remarqué que l'image est un peu floue, c'est que le réalisateur était un peu raide. Il me semblait que c'était un effet artistique. Non, non, c'est dans un aquarium, c'est filmé dans un aquarium, c'est pour ça que c'est un peu... Un peu flouté, ça vous convient ? Ben ouais, quand il a mis le flou, on a dit, mais pourquoi flou ? Mais voilà, c'est flou. D'accord. Combien paye-t-on pour vous voir sur scène ? En gros, autour de 60 balles et peut-être 80 balles à Paris, mais bon, nous c'est un truc qu'on cherche à contrôler, ça. Les entrées pas chères, que les gens qui viennent voir des concerts, que le rock, ça ne devienne pas un truc où il faut débourser 120 balles, 130, 150 balles pour pouvoir un concert. Juste remarque, parce que c'est vrai que la France est extrêmement chère, plus de 100 francs la plupart du temps. Est-ce que vous vivez de votre passion ? Ben oui, on en vit, on en vit pas depuis le début, on en vit depuis 2-3 ans, avec des hauts, des bas, c'est un peu montagne russe, mais on s'arrange avec ça. Vous cherchez à en vivre mieux ? Non, on s'en fout, en fait, tout ce que tu parles, enfin, ce que vous parlez, les victoires de la musique, tout ça, nous on s'en fout de tout ça, c'est pas notre business, c'est pas notre vie, c'est pas notre monde, quoi. Ah ben, et ça le restera ? Non, on cherche pas à être des stars, on s'en fout de ça, on cherche pas spécialement à passer dans toutes les émissions de télé pour vendre plein de disques, avoir plein de thunes et acheter plein de bagnoles. Non, ça, on s'en fout. Et quand ça c'est devenu de ce soir, là ? Hein ? Pourquoi on a répondu ce soir ? Parce qu'on veut parler justement de tout ce que nous, on fait, et au niveau auquel nous, on le fait. C'est-à-dire que nous, on a notre propre réseau de distribution, on a notre propre réseau d'informations, ça passe par des radios comme Radio Alligre, comme Radio Vallée de la Seine, Vallée FM, Jungle Call, des émissions qui passent, des groupes qui sont pas connus, quoi. Parce que bon, nous, on est les Ludwigs, ok, on est un peu connus, on vient là ce soir, on vient parler des trucs. Mais il y a plein d'autres groupes qui sont pas connus, qui font des disques, il y a plein de disques qui sortent, plein, plein, plein. Et il faut que les gens, ils aillent se renseigner, il faut que les gens, ils sortent, ils aillent au concert. Il faut pas qu'ils restent devant la télé, parce que la télé leur file un petit truc, quoi, de temps en temps. Allez, un petit truc. Musicalement, c'est clair. Ouais. Le fait de maîtriser complètement ce que vous faites, qu'est-ce que ça vous rapporte ? Alors pas en termes d'argent, mais en termes d'épanouissement personnel, vous et vos compères. Eh ben, on fait ce qu'on aime faire, ça s'arrête là. Et que ce soit fait maison, que ce soit artisanal, comme ça, est-ce que c'est plus agréable de contrôler tout, de tout avoir dans la main ? Non, mais c'est partout pareil, la qualité, c'est artisanal. Franchement, l'industriel, c'est quand même... Oui, Jean-Pierre. Salut, votre allusion. Et si demain, une grosse maison de disques qui vous propose un énorme contrat... Mais on s'en fout. Vous vous en foutrez. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir assez d'argent pour produire nos disques, les mettre dans les magasins pour que les gens puissent les acheter, faire les concerts, passer des bonnes soirées quand on fait des concerts, être avec les gens. Quand on va faire des interviews, on va avec des gens qui nous connaissent parce que c'est des émissions qui passent nos disques depuis des années et des années. C'est comme ça, quoi. C'est un autre circuit, quoi. On appelle ça le circuit alternatif parce que c'est pas dans le monde du showbiz, etc. Mais... C'est un autre choix, quoi. Au sens littéral du terme. Merci. Vous avez cité quelques radios qui existent. Oui, et puis il y a plein d'autres groupes. Il y a les Raymond Délés Blanbecq, les Yo Pizza Jump, les Mosh, les Burning Heads, les Fils de Craon. Et puis, attendez, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les fanzines. Il y a aussi tous les fanzines parce que la presse, c'est pas seulement la télé et les radios, les grosses radios. Parce que, bon, fan radio, des fois, ils nous passent un petit morceau comme ça à 4h du matin quand il n'y a personne qui écoute. C'est plus rationnel, tu vois. Parce que, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nos paroles, elles sont un peu engagées et qu'on dit des trucs et que ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Vous connaissez cette jeune fille qui est assise en face de vous ? Non. Justement, c'est la programmatiste de fan radio. Une sorte de sixième chance, certainement. Mademoiselle Caroline. Eh oh, c'est extrêmement facile.